Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester mes derniers achats. Donc si jamais vous n'avez pas vu le haul, je vous le remets juste ici, dans le petit i, comme ça vous pourrez le voir. Je suis pas très bien centrée. Voilà. Donc il n'y a pas énormément de choses à tester. On a de chez Révolution une poudre et une base. On a un petit fard mono beige tout simplement, que moi j'ai pris pour crash tester, pour repoudrer mon arcade sourciliaire. On a la colle à fossiles W7 transparente, les deux cristal et echelon de chez Beauty Bay. Et principalement, des pinceaux. Donc je vais juste, on va commencer tout de suite avec la base. Je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu, non ? Donc là-bas, c'est la XX Hydrafix, qui est en tube, qui est hydratante, comme son nom l'indique. Donc c'était un flacon pompe, comme ça, j'adore les flacons pompes. Et elle est un peu verte, translucide, un peu engelée. Elle sent le frais, mais rien de très fort. On sent qu'elle est super hydratante. Elle s'applique bien. Donc j'ai déjà plaqué mes sourcils au savon, comme d'habitude. Donc elle a un petit effet collant. Donc ça doit être une base bien agrippante. Voilà pour la base. Bah écoutez, première sensation, j'aime bien. L'application, j'aime bien. Son petit côté collant peut aider pour bien agripper le fond de teint et qu'il ne bouge plus. Donc on va voir ça tout de suite avec le fond de teint. Donc fond de teint anti-cerne, je n'ai rien de nouveau à tester. Je vais mettre mon fond de teint Conceal & Define, parce que c'est la dernière utilisation de l'enfer, après il est terminé. Le concealer True Skin de Catrice. Voilà. Puisque c'est celui que j'ai d'entamer maintenant. Donc je vous passe cette étape-là, puisqu'il n'y a rien de très important. Anti-cerne et fond de teint appliqués, je vous retrouve pour la poudre. Donc on va pouvoir tester la poudre de chez Revolution Pro, qui est la Translucent Preset Powder, qui contient de l'acide hyaluronique et des antioxydants en teint transparente. Donc j'ai prise pour l'acide hyaluronique. Alors le packaging est comme ça. C'est très classieux, mais pas très utile pour ma part. Et la poudre est comme ça. Voilà. Donc je vais commencer par tester ce pinceau Sigma, le 114, pour poudrer mon anti-cerne. Donc je re-blende. Et j'ai mis mon anti-cerne et mon fond de teint sur ma paupière, puisque je vais faire un make-up que je fais très souvent. Et là, je n'ai pas besoin de ma base. D'ailleurs, j'ai crash-testé la base. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vais le mettre juste là. Je suis en bonne amoureuse de cette base. Donc, je teste la poudre avec ce pinceau. Est-ce que ça prélève ? Ça a l'air. Et j'adore la forme de ce pinceau et les poils. Les poils Zoéva, franchement, c'est de la pomme atomique, quoi. Je crois que c'est les pinceaux avec les RIL technique. Enfin non, il y a les BH aussi. Mais bon, voilà. J'aime bien. Je voulais vraiment cette forme-là parce que... Voilà. Voilà. Je voulais ce pinceau. Point. Je ne vais pas me justifier. Bref. Donc, je re-blende mon front. Et je vais donc poudrer moitié houppette et moitié pinceau avec l'autre Zoéva qui est le 108. Donc, je prends ma houppette Bousy Shop et je vais poudrer juste la moitié ici. Encore un peu, je faisais tout partout. Puisqu'en ce moment, avec cette houppette-là, je n'arrête pas. Je poudre maintenant à la houppette. Parce qu'avec la poudre tout fait, il faut la poudrer à la houppette si vous voulez voir l'effet floutant. Au pinceau, on ne voit absolument rien. Au pinceau, c'est juste une bête poudre classique. Donc ça, c'est une poudre classique. Elle n'a pas d'effet floutant, rien. C'est juste un côté hydratant que perso, je ne vois pas trop. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas perdu. Puisque avec le petit côté hydratant, ça évitera de trop déshydrater ma peau. Et ce pinceau est génial. J'adore. J'aime beaucoup la forme qu'il a. Il est un peu plat, bien rond. Bon, je suis bien poudrée des deux côtés. C'est une poudre classique matifiante. Mais elle a un côté hydratant. Donc écoutez. Donc je vais reblender ma base. Enfin, mon anti-cerne. Et je vais tout de suite le fixer. Donc je vais prendre d'abord la poudre. Pour le fixer à un ch'touille. Si j'arrive là, elle est dure à ouvrir par contre. Donc je prends le gros pinceau fluffy, comme ça, estompeur de chez Wet n' Wild. Et là, je vais poudrer mon anti-cerne. Pour éviter que ça file dans les plis. Voilà. Pinceau estompeur, tout ce qui est plus classique aussi. Ok pour ça. Alors. Ensuite, on va passer au blender. Je vais prendre le Tarte. Voilà. Ici qui est le Park Half Princess. Et du coup, je vais prendre le sample beauty, comme ça. Donc je vous ai fait le crash test. Des pinceaux, je vous le remets juste ici. Puisque j'avais testé l'autre pour le contouring que j'adorais. Mais je me suis dit, je vais tester avec celui-ci pour voir le rendu. Donc, on y va. Il a plus bien. C'est des très bons pinceaux pour pas extrêmement cher. Mais après, comme je vous ai dit. D'ailleurs, j'ai commandé ceux d'Ali Express. Donc dès que j'y reçois, on fait la battle. Et on verra si c'est vraiment les mêmes. Et si ça vaut vraiment le coup. Les sample beauty plutôt que ceux d'Ali Express. Alors, je vous dis ça. Je les ai commandés alors que la vidéo n'est pas encore postée pour vous. Donc, je n'ai pas attendu de savoir si ça allait vous intéresser ou pas. Mais voilà, ma curiosité fait que j'ai envie de savoir. Alors, je vais estomper un peu. J'aime beaucoup ce pinceau. Il a une forme idéale pour toutes les zones du visage. C'est génial. Voilà. Alors, je vais passer au blush. Je vais mettre le rocateur. Ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas mis. Et je vais reprendre le pinceau Sananas. Puisque là, je n'en ai pas d'autres à tester pour ça. Voilà. Ce blush est quand même très joli. On estompe. On bled le bronzer et le blush ensemble. Et voilà. Donc, ce pinceau, je l'ai pris aussi pour pouvoir appliquer ma poudre soft focus. Et mon highlighter, au passage. Donc là, je vais tout mettre. Comme ça, je ne coupe qu'une fois. Pour ne pas couper qu'un soir. Et je mettrai mon fixateur et je serai mes sourcils après. J'aime beaucoup la forme. Il va vraiment partout. C'est bien. J'aime bien. Après, est-ce que c'est un pinceau indispensable ? Pas du tout. Mais voilà. Je vous ai dit, mon obsession du moment, c'est les pinceaux. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on est le jour, donc on est samedi. On est le jour où il y a le reveal de la palette verte de Jeffree Star. Je vous assure que j'ai hâte d'être à 18h. Je veux voir cette palette. J'attends ça depuis la blue blood qu'elle sorte une verte. Donc voilà. Je suis joint. Maintenant, il faut voir si la palette va être jolie. Bon, avec Jeffree Star, je ne m'inquiète pas. Ensuite, je prends la teinte glow pour mettre en tant qu'aléateur. Bon, les pinceaux, je peux vous garantir que j'aime bien. De toute façon, avec Zoéva, on est rarement décis. Voilà. Je ne vais pas mettre les paillettes aujourd'hui. Je vais juste mettre ces teintes-là. Donc, je vais fixer mon teint avec le XX hydratant aussi et fermer sur Scyl. et je vous retrouve un peu plus près pour attaquer les yeux. Donc, je prends le petit phare Wet n Wild qui est le brûlé. Donc, c'est un cher, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi, j'ai acheté pour poudrer mon arcade sourcilière pour remplacer mon Catrice une fois qu'il sera fini. Mais on va le tester tout de suite. Donc, je vais prendre ce pinceau de chez Boozy Shop qui est le blender, tout simplement. Ou alors, j'ai celui-ci. Ouais, je vais plutôt prendre l'autre qui est le Taperweight Blender. Donc, il est un peu plus gros et un peu plus soft. Il... Super coup de feu. Super, super, super. Donc, j'en mets partout pour unifier ma paupière et mon dessous de sourcille. Donc, petit phare beige, tout ce qui est de plus classique. Il remplacera très bien mon Catrice. Quand celui-ci sera terminé, il est un peu plus poudreux, c'est tout. Donc, ensuite, je reprends... Bon, je vais garder le même pinceau. Je reprends mon bronzer pour creuser mon creux. Pour accentuer mon creux, plutôt. On parle en français, quand même. Voilà, c'est juste pour donner... J'ai un cheveu là-haut ou quoi ? Non. Pour donner du relief à l'œil, pour pas qu'il soit tout plâche. Donc, c'est pas là que... C'est pas avec ce genre de make-up que je vais mieux tester les pinceaux. Mais bon, ça donne déjà un petit aperçu. Et comme ça, au moins, je pourrais les laver et voir si ça bouge ou pas. Je pense que c'est de la qualité, quand même. Je sais qu'Émy, on a déjà un ou deux des pinceaux bouzijops et qu'elle a dit qu'ils ne bougeaient pas. Voilà pour ça. Ok. Ensuite, je prends un crayon. Là, je prends un kaki. Donc, c'est un kaki de chez Sephora. C'est des Jumbo. Voilà, tout simplement. Ils sont waterproof aussi. Ils tiennent très bien en muqueuse. Et c'est le seul kaki que j'ai. Et je l'adore. Voilà, voilà. En muqueuse supérieure, je mets un noir. Je cherche mon catrice que je ne trouve pas. Donc, je mets l'essence. Alors, je prends ma palette Child with Cannabis et Sativa de Révolution. Je prends le pinceau plat de chez Wet n' Wild. Et je vais prendre la teinte plante. Donc, sur la tranche pour faire mon ratine. Avec ce pinceau-là, j'estompe le bord. Je vais quand même mettre le calme en coin interne. Juste histoire d'apporter un peu de lumière. Et ensuite, c'est l'heure de dégainer le Célénite. Donc, des petits cristals et châteaux comme ça. J'adore ces produits. Je crois que maintenant, vous le savez. Donc là, je vais en mettre sur ma paupière mobile. Tapoter au doigt, partout, jusqu'au sous le sourceau. On revient partout. On tapote. Ces paillettes sont juste magnifiques. Il me paraît un peu plus fluide que les anciennes teintes qui déplacent encore un peu plus le phare. Normalement, je fais ça avec le Moonstone et je n'ai pas de problème. Mais là, il est plus humide. Mais il reste toutefois bien yoli yoli. C'est canon. Il y a des petites paillettes roses, mauve, bleues dedans, argentées. Et oh, il est trop beau. Magnifique. J'adore. C'est beau. Alors, un petit trait d'anneur. Là, je ne trouve pas ce que tu as. Je suis en retour. Je mets le liquid ink comme d'hab. Ensuite, on va passer au malachite, 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 je ne sais pas, c'est le vert. Je ne sais pas trop comment ce qu'on dit. Et là, avec le pinceau que j'ai utilisé pour mon coin interne, je vais prélever directement sur la pointe. et je vais en mettre sur mon racine que j'étire en dessous du liner. Je crois que vous en étiez doté et que vous l'aviez remarqué. Il est super beau aussi, celui-là. J'ai hâte de le voir appliqué sur la paupière. À mon avis, celui-là, sur la paupière rien de tout seul, ça vous fait un make-up. Ce qui est quand même super opaque par rapport à l'autre, qui est tout à fait en transparence et juste avec des paillettes, celui-ci a quand même l'air assez opaque. Donc celui-là, sur la paupière tout seul, ça vous fait un phare métallique à paillettes. Voilà pour ça. J'aime beaucoup. Alors, recourbe aux cils et une petite couche de mascara. Donc on va pouvoir tester la colle W7 transparente. Moi, j'ai déjà la noire que j'ai déjà testée et que j'aime beaucoup. Sauf que c'est un peu plus chiant. La noire, si vous n'avez pas de liner, c'est un peu plus délicat. Et je vais mettre les faux cils W7. Je les aime d'amour. C'est les My Cils qui lâchent. La référence, je ne sais pas du tout où la trouver. j'adore ces faux cils. Ils sont juste magnifiques. Sauf que je ne peux pas les garder en fait. Je vais devoir les enlever après la vidéo puisqu'ils ne passent pas derrière mes carreaux. Et ça, ça m'énerve. Bref, ce n'est pas le sujet. On met la colle. C'est un petit pinceau super pratique à appliquer. Elle est transparente et elle ne se teinte pas. C'est un peu dommage. On ne voit pas où est-ce qu'on en met. mais bon. On assiste bien sur le coin interne et externe. On attend 30 secondes que ça cesse. Elle sent fort par contre. Elle sent fort l'alcool, je trouve. La limite, elle pue. La vacheouille, elle pue. La noire ne sent pas comme ça. Bon, elle sent un peu moins, elle sent pas bon non plus mais elle sent un peu moins fort quand même la noire que la transparence. Ouais, bizarre. Et c'est parti. Je vais te le boire. Alors, il y a un problème déjà pour le coin interne. Sinon, ça tient plutôt pas mal. On passe à l'autre. J'aime trop cette fois-ci. Vous voyez la différence ? C'est un truc de fou. Ils sont magnifiques. Magnifiques mais je ne peux pas les mettre tout le temps. C'est trop cher. Et voilà, pour ce n'est, ça a collé tout seul. Vous voyez, c'est que je n'avais peut-être pas mis assez de colle vu qu'elle est transparente. On ne voit pas ce qu'on met. Mais voilà. Donc, sur les lèvres, je vais faire le contour avec le soir de chez Mac pour commencer. Pendant tout un temps, je ne mettais que ça sur ma lèvre. Rien d'autre. C'est trop. Et je vais mettre le Vixen par-dessus de Woodhub Beauty. J'adore ce rouge à lèvres. Il est trop beau. Ça conclut le look final. J'aime beaucoup, après ce rouge à lèvres, j'en suis dingue. Ces produits pour les yeux, j'en suis dingue. Enfin bref. Qu'est-ce que je pense de tous ces petits produits ? La base, j'aime bien. On va voir si elle fait bouger le fond de teint. Ça a l'air, mais pas plus que d'habitude. Un tout petit peu plus, mais beaucoup moins que la Couchmonde. On est d'accord. Donc, je verrai ça au final de la journée. De toute façon, je vous en reparlerai soit dans des favoris, soit dans des flops. Ça, c'est le chat. Je vous présente le chat. Après avoir le chien qui squatte tout le temps dans mon bureau, vous avez le chat qui essaye de squatter aussi. Donc, la base XX, j'aime bien à retester cependant. Pareil pour la poudre Evolution Pro. C'est une poudre qui fait son job. Elle matifie bien. Après, elle n'a pas d'effet floutant, mais ce n'est pas non plus ce qu'elle promet. C'est juste une poudre à base d'acide hyaluronique et d'antioxydants. Mais le côté acide hyaluronique, ici, j'ai mes petites ridules de déshydratation quand même. Donc, elle n'est pas plus hydratante, je pense, ou peut-être un tout petit peu plus qu'une poudre classique. Il va m'emmerder jusqu'à ce que j'ai fini. En attendant, ça fait toujours un petit peu plus d'hydratation et un peu moins de déshydratation pour ma peau. Je l'utiliserai. Ça, il n'y a pas de souci. Le petit fard Wet n' Wild, voilà, comme je vous ai dit, je l'ai pris juste pour poudrer, logiquement, mon arcade sourcillaire pour en passer mon catrice une fois qu'il sera terminé. Celui-ci fera très bien le job. Pour le prix, de toute façon, on ne s'en fout, c'est un fard beige. La colle à fossiles, franchement, elle est bien. Voilà. J'ai eu un petit peu de galère au coin interne ici, mais ça va, ça tient. Je n'avais certainement pas mis assez de colle. En plus, j'ai pris des grands fossiles. Et celui-ci, il a collé tout de suite. Donc voilà. J'aime déjà beaucoup la noire. Donc celle-ci, je vais l'aimer aussi, je le sais. Coup de cœur pour ces deux petites choses-là. Mais ça, je savais que j'allais les aimer puisque de toute façon, j'aime tous les autres que j'ai. Voilà. J'ai les six premiers. Dans la deuxième gamme, je n'ai pas acheté encore à part ces deux-là. Je n'en ai pas acheté d'autres pour l'instant. Après, c'est des teintes un peu plus bronze et compagnie qui m'intéressent un peu moins. Hormis le rouge. Il me semble qu'il y a un rouge dedans. Donc celui-là, je pense que je vais me le prendre dans pas longtemps. Le Polaris, qui est le nouveau kit qui est sorti, le nouveau trio, je n'ai pas le droit de l'acheter mais je sais que je vais l'avoir mais pas tout de suite. Donc voilà. Ces trucs-là, j'adore. C'est de la bombe atomique. Question rapport qualité-prix. Ils sont top ici. De toute façon, BeautyBee, c'est une très bonne marque à la base. Et ma foi, les pinceaux. Le Kicks Ample Beauty, je vous l'ai mis dans le petit hitter. J'ai fait le crash test complet. Celui-ci, pour le bronzeur, vous voyez qu'il fonctionne très bien. Les Wet n' Wild, ce sont des pinceaux tout ce qui est le plus classique. Le plat, il faudra vraiment que je l'essaye en tant que vrai pinceau plat pour voir s'il prélève bien la matière. Mais ça a l'air bien. Les pompeurs, pareil. Donc je n'ai rien à dire. Les deux de Boozy Shop, j'ai testé que le gros mais l'autre, pour faire le creux, je pense qu'il va être très bien. D'ailleurs, je vais le tester demain. Big Coup de cœur pour les deux Zoéva. Celui-ci vraiment pour appliquer le fard que j'utilise, pour poudrer mon tout-œil pour appliquer l'highlighter et tout. J'aime beaucoup et j'adore la forme de celui-ci. Et puis la douceur de ce truc, c'est juste un truc de fou. Donc voilà, ça va devenir mon nouveau pinceau poudre préféré. Donc voilà, coup de cœur sur les pinceaux et sur ça, mais je m'y attendais. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, si le make-up vous plaît. Me dire en commentaire s'il y a des choses que je vous ai présentées, que vous avez déjà testées, que vous connaissiez, que vous aimez, que vous n'aimez pas et tout ça, tout ça. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est gratuit pour vous, ça ne vous coûte absolument rien. Moi, ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on est content. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous.